chers frères et soeurs chers amis de la radio bétanie chers internautes ce dimanche 26 juin 2021 marque l'ouverture de la semaine gestion chrétienne qui reste une tradition de l'église adventiste je nous fais grâce une fois de plus de participer à une nouvelle semaine nous sommes convaincus que notre créateur qui veut toujours notre bien a fait de grandes provisions pour notre croissance spirituelle plus le seigneur nous disposer à recevoir sa parole par l'intermédiaire de son serviteur l'ancien edwin roulet directeur du du ministère de gestion chrétienne de l'église bétanie de péturville nous ouvrons le service de ce soir avec le chant inscrit au numéro 489 en tout remet j'abandonne tout ce que j'appelle mien on ne permet à personne seigneur d'en reprendre oui oui pour tout crang ω oui je pour tout crang h ô entre t'aim j'abandonne tout avec Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui pour tout Seigneur, oui pour tout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui pour tout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui pour tout Seigneur. Oui pour tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Fermons nos yeux pour prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de voir cette semaine, le début de cette semaine. Seigneur, nous te disons merci pour le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois infâme du calvaire et qui nous donne accès devant ta face. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le ministère de ton Saint-Esprit envers nous. Nous te demandons Seigneur, en ce début de cette semaine de gestion chrétienne de vacances, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole et comment aussi nous pouvons gérer notre vie chrétienne. Bénis tes enfants qui auront à suivre ce programme. Permets que ton Saint-Esprit les éclaire, que ton Saint-Esprit ouvre leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre ce que tu as à nous dire. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour l'ancien Edwin Goulet qui aura à parler pour toi chaque soir. Impose-lui ta main et fais-lui grâce de proclamer ta parole avec puissance. Accorde-lui ta grâce. Accorde-lui ta paix. Accorde-lui ta grâce. Accorde-lui ta grâce. Et surtout, accorde-lui ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Maintenant, recevons la parole du Seigneur avec l'ancien Edwin Goulet. Que Dieu vous bénisse tous. Chers et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, bonsoir. Nous avons le plaisir de nous trouver au pied de l'éternel de manière virtuelle ce soir, alors que nous débutons une semaine de prière patronnée par le ministère de la gestion christienne de la vie. Et nous allons prier ensemble cette semaine. Nous allons méditer ensemble. Et le thème de cette semaine de prière est le suivant. Avec Dieu, en premier, j'irai. Mes frères, mes sœurs, plus que jamais nous devons nous consacrer au service du Seigneur. Plus que jamais nous devons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et cette semaine, nous allons nous rapprocher ensemble de notre maître. Le premier message de ce soir a pour titre « Cherchez d'abord ». L'histoire est marquée par les efforts de chercheurs d'or qui ont déployé des efforts considérables pour trouver le métal précieux. Certains n'ont pas réussi. Certains n'ont réussi à trouver ce métal précieux. Mais même pour ceux qui ont réussi, leur réussite a été de courte durée. Réussite qui n'ont pas durée longtemps parce que la vie, les hommes, les coûts en pile. Et c'est ça qui fait, je vous propose de chercher plus qu'un métal précieux. Je vous propose de chercher plus qu'un métal précieux. Je vous propose de chercher ce qui n'est pas passé. L'essentiel, le royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait un petit message de chercher d'abord. An nous prier. Eternet, j'ai tout puissant, merci pour privilèges que nous nous sommes ensemble. Nous nous demandons de nous pour nous proclamer le message et pour faire que nous nous transformons par la proclamation de ton message. Mes amis, la Bible nous invite à chercher d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord Dieu. Pourquoi devrions-nous donner la première place à Dieu ? Quel est le Dieu que nous sommes appelés à placer en premier ? Que signifie donner à Dieu la première place ? Notre texte clé de ce soir est Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mes amis, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Réfléchissons là-dessus. Les hommes sont-ils vraiment en mesure de donner à Dieu la première place ? En fait, bon Dieu déjà gain premier place là. Lé n'a regardé sa la Bible dit nous. Je lèze 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ou bien Jean 1, verset 1. Au commencement, était la parole. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Dieu est le créateur. En fait, Dieu a déjà la première place. Ce que nous devons faire, c'est de reconnaître qu'il a la première place. Et de faire en sorte qu'il règne dans notre vie. Mettre Dieu à la première place, c'est reconnaître la position de Dieu. Quand vous voulez compléter un puzzle, chaque pièce doit être au bon endroit. Leur, un puzzle doit compléter, et bien, il faut chaque partie de la place pour que l'on réussit. Dans notre vie, si bon Dieu, il y a une bonne place à la première, et bien, il y a une bonne place à la première place pour que l'on réussit. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus présente le fait de chercher Dieu d'abord comme l'antidote au peur qui règne dans la société. C'est ce que nous trouvons dans Matthieu 6, verset 25 à 34. Leur nous mettez, bon Dieu, en premier. Leur nous reconnaître que, en fait, l'idée déjà de gagner la première place comme créateur, et bien, une série de peur nous a déjà remporté la victoire sur nous. Un petit peu ça, un regard de nous ensemble. Premièrement, c'est peur que nous allons gagner au sujet de besoin de base nous. Bon Dieu dit non. C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vertus. Matthieu 6, verset 25 à Dieu est celui qui pourvoit à vos besoins. Mais bon Dieu est en première place, la pouvoir a besoin de nous selon sa volonté, et n'ont pas besoin de peur pour les besoins de base nous satisfaits. Et mettez, bon Dieu, en première place, son antidote contre peur que nous gagnez au sujet de valeurs personnelles. Qui valeurs nous ? Qui prie nous ? Eh bien, bon Dieu dit non. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des gognées. Mais votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Nous sommes des fils et des filles du roi, mes amis. Puisque nous sommes petits rois de l'univers. Eh bien, nous gagne valeur et ces droits. C'est l'apporteur de nous, bon Dieu. C'est le fait que nous créatures, bon Dieu, qui détermine les valeurs que nous gagnez. Troisièmement, mettez, bon Dieu, en première place, son antidote à peur que nous gagnez pour des bagailles qui sont au-delà de nous. Il est en train de nous dans Matthieu 6, verset 27. Jésus dit, « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Matthieu 6, verset 27. Il y a ajouté, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 23. « Dieu contrôle les circonstances. » Et, reste pour un Dieu qui gagne première place, quand nous contrôlons les circonstances, nous n'avons pas gagne de nous pour nous craindre. Jezou pas nye, li pas minimisé sous anxiété ki ka envahi la vie nous. Mais, li souligné stratégie adéquat pour nous, eh bien, jéré anxiété sa yo. Pour nous porte la victoire sou yo, stratégie sa, c'est chercher d'abord le royaume. A W Tozer fait déclaration sa, « Alors que Dieu est exalté à la bonne place dans nos vies, un millier de problèmes sont tous résolus à la fois. » Mais Jésus-là, Jésus qui contrôlait, eh bien, toute bagaille vers les premières places dans la vie nous, selon sa volonté, d'une façon ou d'une autre, eh bien, n'a pas remporté la victoire, eh bien, le problème yo, yo a résolu. Gou l'autre question que nous avons posé tel, puisque le NAP dit, « Mettez bon Dieu à la première place. » Qui est le Dieu à mettre en premier ? Eh bien, bon Dieu sa, que nous dit pour nous mettre en premier. Bon Dieu sa, pour nous chercher, qui est le Dieu ? Les gens ont différentes perceptions du même Dieu. Cette situation entraîna la question de Jésus, rapporté de Matthieu 16, verset 15b, « Qui dites-vous que je suis ? » A soya, qui est bon Dieu ? Yébou yo ? Eh bien, gen de moun ki kon konsepsyon red wall, ki patro biblik, de bon Dieu. Gen moun ki kon histori, yo kon rakonte histori d'Aladen, Aladen, gen yen, gen yen, gen yen, moun lanc majik, ki te gen yen, ou jen yen la dan, epi aladen, machè a lanc li, eh bien, chak fwa, ke, li kon problem, li bezon rezoud, eh bien, li frote lanc plan, pou jen yen, ka sorti, pou, li vwen asistans, ke li bezwen. Sa, son mit, son hispour mitik. Men sa ilustre malouzman, kou mahke de moun ki we bon Dieu. Pou yo, bon Dieu, se, ta preske ou instrument, ke yen y tie lye, y y e o bezwen. Ken e le tou, ou taka a di ge, yo pensé bon Dieu, son giche automatik, chak fwa o bezon la jan, e bien, nan giche automatik yo, chak fwa o bezon bagayen, et aller joindre. Quelle est notre principal intention quand nous cherchons Dieu d'abord? Pour nous rendre la vie plus simple, plus facile, plus confortable? Souvent, nous percevons Dieu comme un esclave, une aide ou un réparateur. Si bon Dieu nous, nous avons une conception célèbre pour servir de nous, et bien, quoi nous ne pas besoin encore, et bien, avant si j'en kite le kote. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus qualifie le Dieu que nous sommes appelés à cherchè d'abord en employant deux mots, «Wayom et Justice». Mais la chèche koné, «Ki yes, mon Dieu, sa avon plaké en premier aïe, »kien deux mots, «Wayom et Justice». D'abord, le «Wayom». Le Dieu que nous sommes appelés à cherchè, est d'abord un «Wayom». Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Évangile de Matthieu, aussi appelé l'Évangile du «Wayom», le «Wayom» est présenté comme proche, présent et futur. «Wayom» est présenté comme un endroit qui littéral, qui existait. Le présentait tout comme la manifestation de la justice, de la paix et de la joie de Dieu. Romains 14, verset 17. «Wayom» n'a pas de sur tout le témoigné du règne d'un roi. Ellen White décrit vite ainsi la double dimension du «Wayom». Dans les Écritures, l'expression «Wayom de Dieu» sert à désigner à la fois le «Wayom» de grâce et le «Wayom» de gloire. Tragedie des siècles, paris 375. Le Dieu à mettre en premier est donc un «Way». Mais ça va nous songez. Papa, notre Dieu créateur, il est un «Way». Cette vérité a une implication pratique, décisive. Si bon Dieu, son bon Dieu kap regne, il n'a pas accepté pour le regne dans la vie nous. Il n'a pas accepté que le gain autorité dans tout aspect dans la vie nous. Dans sa prière, Jésus associe à la fois les deux éléments «Wayom» et autorité. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre komonsielle. Assoye à fondi, mon Dieu, que le regne vienne vraiment dans la vie nous. Que volonté soit faite sur la terre komonsielle. Que volonté soit faite dans la vie nous. La royauté de Dieu touche tous les aspects de la vie puisque mon Dieu sait où nous soumènent totalement à lui-même. Et il y a une relation entre caractère mon Dieu, caractéristique mon Dieu comme moi, identité nous avec notre gestion chrétienne de la vie. Dieu est le créateur. Et nous, nous sommes ses créatures. Et parce que nous sommes ses créatures, nous adorons avec les ressources qu'il nous a confiées. Dieu est le modèle. Et nous sommes son image. Et parce que nous sommes son image, nous reflétons l'amour dans l'usage des ressources qu'il nous a confiées. Dieu est le soutien. Il est notre soutien. Et donc, nous dépendons de lui. Et parce que nous sommes tout à fait dépendants de lui, nous rendons la dîme et les offrandes, reconnaissant que nous lui appartenons. Dieu est le maître. Et nous sommes ses serviteurs. Et parce que nous sommes ses serviteurs, nous utilisons nos ressources pour témoigner pour lui. Dieu est un compagnon. Et nous, nous sommes ses amis. Et parce que nous sommes ses amis, nous faisons de lui et des autres notre priorité au lieu des finances. C'est pas l'argent divine priorité, non? Non, mais c'est lui même avec le prochain qui fait une priorité, non? Parce que nous sommes ses amis. Donc, Dieu est un roi. Et nous sommes ses sujets. Et comme sujet du roi, nous avons une manière de gérer notre vie. Deuxième élément important pour comprendre qui est ce Dieu que nous devons chercher, c'est sa justice. En tant qu'être humain, nous sommes confrontés à un dilemme. Essayez de mettre Dieu en premier alors que nous sommes naturellement séparés de lui. Dans l'Italie 59, verset 2, il est dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous séparés de bons dieux qui sont dieux justes. Mais heureusement pour nous, en Jésus, bon Dieu, offre nous justice. En Jésus, bon Dieu, justifie nous. La fait, apotre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il la fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ailleurs, il décrit la justice transformatrice de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. La justice transformatrice de Dieu ne modifie pas seulement des actions externes, mais change les motifs intérieurs. Lorsque nous recevons la justice de Dieu, eh bien, nous devenons justes, eh bien, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Le Dieu que nous sommes appelés à chercher d'abord est à la fois le Dieu régnant et le juste qui nous sauve de toute injustice. Dieu en premier n'est pas seulement pour des incroyants irréprochables. Les échecs du passé ne devraient pas empêcher personne de commencer une vie où Dieu est placé en premier. Dieu en premier n'est pas seulement pour les superhéros spirituels. Dieu donne la puissance aux gens pour vivre une vie où il occupe la première place. Bon Dieu bat nous opportunités, privilèges pour nous vivre en coupé. Mais pour ça, pour nous gagner une vie abondante que nous voulons gagner, il faut aller en premier dans la vie. Et pour aller en premier dans la vie, il faut aller chercher d'abord le royaume des cieux. Si nous n'adoptons que le concept de Dieu régnant en ignorant le Dieu qui donne la justice, eh bien, le résultat sera la culpabilité, la frustration et le découragement. Si nous garder le royaume, nous contemplerons et puis nous ne pas profiter de la justification en Jésus-Christ, nous ne pas profiter de la justification en Jésus-Christ, nous ne pas profiter de la justice. Eh bien, nous tout vous retenons la culpabilité parce que les nous garder royaume de la merveilleuse. Leur salle de Kavè se comment nous indignes de sa présence. Leur salle de Kavè se comment nous pas carréter non présence lui-même qui sait. Mais, si nous acceptons la justice de Dieu, si nous acceptons la justice de Dieu, nous acceptons la justice de Dieu, nous acceptons la justice de Dieu. Cette semaine, n'insiste pas trop sur votre infidélité ou égoïsme, mais abandonez-vous à Jésus pour qu'il puisse vous transformer. Il vous recréera à son image. Il recréera en vous son image. Mes amis, nous vous invitons à réinstaller Dieu à la place qui lui appartient. Dieu a déjà la première place parce qu'il est notre créateur, mais il ne nous force pas à lui, à admettre qu'il est la première place. Il nous rappelle qu'il est le créateur. Et si nous l'acceptons comme créateur, eh bien nous devons vraiment lui donner la première place. Placez Dieu en premier. Il pourra voir vos besoins. Placez Dieu en premier. Embrassez votre identité comme fils et fille du roi. Rappelez-vous que le Dieu que nous devons placer en premier, le Dieu que nous devons chercher, le Dieu dont nous devons chercher le royaume est le roi. Et nous, nous sommes des fils et des filles du roi. Et si ça fait tout, comme nous sommes fils et filles du roi et roi apprégnés sous nous, nous n'avons pas habillé n'importe qui, nous n'avons pas mangé n'importe qui, nous n'avons pas parlé n'importe qui, nous n'avons pas comporté, nous n'avons pas comporté comme des fils et des filles du roi. Placez Dieu en premier. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent a promis d'être votre partenaire. Souvenez-vous de ce que Jésus disait aux disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus veut être avec nous. Dieu veut être avec nous. Mais nous devons reconnaître qu'il a la première place. Et dire, oui, toi qui es notre créateur, notre roi, notre maître, nous voulons chercher ton roi. Installe toi dans notre vie. Sois le premier dans notre vie. On ne songez que bon Dieu gagne roi à la première place dans notre vie. Rappelez-vous que le Dieu a placé en premier est un roi à qui l'on doit d'obéissance et soumission. Bon Dieu, son roi, l'on doit d'obéissance et soumission. Il est aussi celui qui donne une plus grande justice pour sauver et transformer celui qu'il appelle en premier. Cherchez le royaume de Dieu chercher le roi, cherchez le roi, cherchez le roi du roi qui offre la justice. Ce soir, mes amis, alors que nous avons réfléchi sur Dieu, notre créateur, qui a la première place et qui nous demande d'admettre qu'il est la première place et de lui donner la possibilité de régner sur notre vie, quel est notre engagement ? Qui engagement par nous à souhaiter ? Mes frères, mes sœurs, chers internautes, amis auditeurs, m'invitez-nous pour nous mettre du bon Dieu en premier dans la vie de nous et pour nous quitter, faire de nous le monde que nous voulons voir. Si nous mettons Dieu en premier, si nous lui permettons de nous transformer et de faire de nous la personne qu'il nous a destinés à être, alors nous pourrons dire « J'irai vivre une vie conforme aux normes de la gestion chrétienne de la vie. » Avec Dieu en premier, j'irai chercher le royaume des cieux et comme citoyens du royaume, allons partout le représenter. Mes frères, mes sœurs, le roi est digne d'être adoré, qu'il règne dans notre vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Merci. Merci.